bonjour et bienvenue à ce 19e chapitre de lightroom mais encore on va continuer à regarder les conditions des collections dynamiques c'est un puissant fond ces conditions donc on y va on s'était arrêté au mot clé modification de la collection dynamique donc on était dans les autres métadonnées mots clés et là on va prendre créateur on va dire le créateur c'est moi enregistré il me sort donc un certain nombre de photos et pourquoi il me sort ces photos parce que lorsque vous allez dans les métadonnées ici vous avez un champ qui s'appelle créateur ici artiste moi c'est créateur à moi et l'ami automatiquement mais vous l'avez ici dans contact créateur donc ça ça peut être utile si vous gérez des bibliothèques d'image qui viennent de différents photographes vous pouvez par exemple ici décider de faire la distinction par là ensuite on continue modifier vous avez quelque chose qui va s'appeler travail et là je vais faire par exemple à revoir et là il me sort cinq photos pourquoi il me sort ces photos là parce que ici j'ai quelque chose qui s'appelle le flux de production et que j'ai mis ici dans identifiant de la fonction à revoir ça ça sert à quoi ça va vous permettre par exemple imaginons que vous ayez je dirais plusieurs étapes dans votre flux de production vous allez pouvoir dire ben voilà ça c'est des photos qui sont finalisés ça c'est des photos je dois encore trier donc là vous allez pouvoir le faire avec ce flux de production c'est de la chaîne de caractère libre vous mettez un peu ce que vous voulez à l'intérieur donc ça c'est le flux de production c'est ce qui s'appelle travail ici dans les autres métadonnées ensuite état du copyright est ou n'est pas protégé par copyright alors je vais voir si j'ai des photos protégées par copyright j'en ai pas parce que personne a mis des photos protégées par copyright donc je vais aller en protéger une ou deux pour voir la chose je retourne dans toutes les photos je vais prendre cette photo là et je vais dire que c'est protégé par un copyright et copyright c'est patouche maintenant si je retourne vous pouvez préciser des conditions d'utilisation ça en fait ça va être pratique quand vous exportez les photos les informations vont être à l'intérieur de la photo donc si vous tombez sur des gens qui font un peu attention au copyright ils vont aller voir cette information ils vont se rendre compte que la photo est protégée ils vont pas l'utiliser sans votre approbation alors je vais quand même vérifier je vais retourner dans ma collection ici j'ai bien une photo qui a été rajouté qui est celle là puisque maintenant j'ai mis un copyright ok on continue état du copyright ensuite j'ai toutes les métadonnées à rechercher alors là les métadonnées c'est tout ce qu'on a vu alors je vais faire annuler les métadonnées pardon c'est tout ce qu'on a vu ici d'accord ça c'est toutes les métadonnées vous en avez des tonnes et des tonnes et des mais vous avez dans ces métadonnées certaines choses qui s'appellent les exifs d'accord donc je vais vous montrer les exifs d'accord donc les exifs c'est des données plutôt techniques et vous avez des choses qu'on appelle les ip tc qui sont d'autres choses plutôt là on trouve le contact la ville la région le copyright ainsi de suite donc là dans ces dernières options de toutes les métadonnées vous pouvez dire je veux rechercher toutes les métadonnées uniquement dans les ip tc uniquement dans les exifs vous pouvez également faire toutes les métadonnées du module externe à rechercher parce que vous avez également ici dans les métadonnées quelque chose qui s'appelle toutes les métadonnées du module externe donc là dans mon cas présent c'est le nom de fichier le nom de la copie et le dossier dans lequel c'est d'accord donc vous pouvez faire des recherches là dessus on va s'amuser on va en faire une modifier collection dynamique on va dans autres métadonnées on va faire toutes métadonnées à rechercher on va mettre contient sans imaginons enregistrer puis on va voir maintenant pourquoi ces photos sortent d'accord donc ici je reprends tout ce que j'ai en métadonnées d'accord alors pourquoi ici m'a sorti sans voilà par exemple je suis à 100 iso donc c'est pour ça qu'il n'a sorti au niveau vitesse j'étais un cinquantième si je prends d'autres photos par exemple celle là des photos que je me suis amusé à faire là par exemple j'ai iso 100 mais j'ai aussi 100 mm c'est pour ça qu'il me les sort donc là c'est pour chercher vous souvenez plus trop où c'est rangé vous dit allez je cherche dans toutes les métadonnées vous mettez ce dont vous avez besoin et ça vous sort un peu les photos en braque alors qu'est ce qu'on a encore modifié la collection dynamique et ici on a autres métadonnées on a état des métadonnées donc être à jour conflit détecté modifié sur le disque a été modifié indéterminé alors moi je peux pas mettre ça en oeuvre facilement parce que mes métadonnées sont écrits automatiquement dans le fichier lorsque je fais une modification c'est quelque chose que vous avez ici au niveau du paramètre du catalogue d'accord quand vous allez dans métadonnées vous avez inclure les paramètres de développement dans les métadonnées dans les fichiers jpec tif machin et ainsi de suite et vous pouvez aussi écrire ça dans les xmp ça c'est une autre leçon que je vous ai déjà fait donc mettre en oeuvre ce principe là de conflit de métadata ça va être un peu long à faire et donc faudra me croire sur parole donc les métadonnées soit vous laissez lightroom gérer ça automatiquement avec vos fichiers soit à ce moment là vous pouvez modifier les métadonnées dans le catalogue et vous devez manuellement demander à lightroom de synchroniser les métadonnées avec votre photo c'est d'ailleurs les boutons qu'on voit ici synchroniser les métadatas mais dans mon cas comme elles sont synchronisées automatiquement j'en ai pas besoin donc ça je fais un peu les impasses sur celui là excusez moi sur l'état des métadonnées parce que ça est un peu long et je l'utilise pas personnellement développer vous avez présente des réglages ça c'est pas mal ça vous permet de trouver les photos alors je vais faire et faux par exemple enregistré et là je vais avoir toute une série d'images d'accord qui n'ont pas de réglages et d'ailleurs ça se voit puisque vous voyez que là elles appartiennent à une collection mais ils n'ont pas de réglages de développement elles sont telles qu'elles alors je vais en prendre une je vais prendre celle là par exemple je vais faire une modification de réglages puis on va voir c'est le sort de la collection donc je vais faire un développement et je vais changer par exemple son exposition d'accord je vais faire un réglage et hop elle vient de disparaître elle vient de disparaître parce que maintenant dans ma collection elle n'y est plus puisque je viens de faire un réglage donc là ça vous permet de trouver les photos sur lequel vous avez fait des réglages ou pas modifier développer on a est une épreuve d'accord est vrai ou est faux alors c'est quoi une épreuve on va mettre est vrai et on va voir il me sort ici une photo d'accord et cette photo il me la sort parce que vous voyez qu'ici j'ai marqué img machin canon ip 4200 point pr2 donc ça c'est des choses qu'on fait lorsqu'on fait de l'épreuvage d'écran donc je vais en prendre une autre pour vous montrer je prends toutes les photos on va prendre imaginons celle là très bien et là dans le module développement je vous rappelle qu'on a épreuvage d'écran d'accord donc là il me montre la gueule de la photo pour de l'adobe rvb et je pourrais par exemple dire que je veux autre chose je veux ça pour je dirais voilà un type de papier particulier sur une canon pro 1 d'accord ça ça va être le rendu que j'aurai sur l'imprimante maintenant ça je peux en faire une épreuve donc ça me crée une copie virtuelle qui en fait est une copie pour cet épreuvage d'écran c'est un type particulier et donc ce filtre permet de retrouver ces photos là donc là je viens de créer mon épreuve qui s'appelle can pro 1 pk canva métallique allez voir le chapitre sur l'épreuvage d'écran ça sera plus simple pour comprendre tout ce qu'il ya là et là je vais retourner dans bibliothèque je vais retourner dans ma collection et vous voyez maintenant que j'ai bien deux photos ici dans ma collection j'ai la première épreuve et j'ai la deuxième épreuve on va s'arrêter là pour ce coup ci il y aura encore un petit chapitre là dessus et on aura enfin fini ces conditions des collections dynamiques voilà merci et on va s'arrêter là pour moi